Marie est agent de santé communautaire. Elle rend visite à de nombreuses personnes atteintes de la COVID-19 dans sa communauté. Les personnes présentant des symptômes légers de COVID-19 peuvent s'isoler chez eux quand ils sont malades en toute sécurité. Marie peut ainsi s'occuper de tout le monde. Les patients atteints de COVID-19 ne peuvent pas tous être soignés à domicile. Karim a la COVID-19. Marie doit d'abord s'assurer que l'état de Karim est stable et qu'il ne présente pas de signe d'alerte. S'il présente de tels signes, Marie devra faire en sorte qu'il soit immédiatement pris en charge dans un établissement de santé. Les signes d'alerte courant comprennent des difficultés à respirer, des douleurs thoraciques, un état de confusion et d'autres symptômes graves. Il serait aussi préférable pour Karim d'être pris en charge dans un établissement de santé s'il a plus de 60 ans, s'il a des problèmes de santé existants qui pourraient aggraver la COVID-19 ou s'il vit dans un lieu où il a des difficultés à s'isoler. Karim ne présente aucune de ses caractéristiques. Il ne présente que des symptômes légers et sa femme peut prendre soin de lui pendant qu'il se rétablit. Il peut donc s'isoler chez lui. Marie lui explique qu'il doit noter ses symptômes et sa température deux fois par jour, le matin et le soir. Karim met ses notes par écrit pendant 14 jours à compter du premier jour de sa maladie. Marie vérifie que Karim est bien au courant des symptômes à surveiller. Cela permettra à Karim de suivre l'évolution de sa maladie et de voir si ses symptômes s'améliorent ou s'aggravent. Les symptômes les plus courants de la COVID-19 sont la fièvre, les frissons, une toux sèche et une grande fatigue. Généralement, la plupart des symptômes disparaissent au bout d'une semaine environ. Mais Karim devra immédiatement consulter un médecin si l'un de ses symptômes s'aggrave et qu'un des signes d'alerte se manifeste. Marie vérifie que Karim comprend bien et qu'il sait qui contacter si ses symptômes s'aggravent. Karim devra s'isoler pendant au moins 14 jours après l'apparition des premiers symptômes. Ensuite, s'il ne prend plus de médicaments et ne ressent aucun symptôme pendant au moins 3 jours, alors il est complètement rétabli. Il peut reprendre une vie normale. Il est cependant important qu'il continue à se protéger et à protéger sa communauté. En se lavant les mains à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes. En maintenant une distance physique d'au moins 2 mètres avec d'autres personnes. Et en portant un masque en public si nécessaire. Soyez prudent, protégez votre communauté. Faites une différence. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...